Salamu alaykoum les amis, bonjour, Azul Filawan, donc aujourd'hui on va vous présenter un tutoriel sur le labyrinthe, donc comment faire un jeu avec un labyrinthe en utilisant Scratch, la version 3, donc là vous téléchargez Scratch en allant sur ce site là, donc ça c'est la version 3, vous avez des versions Windows, Mac OS et Chrome Android, alors ensuite vous allez sur Maze Generator, donc sur cette adresse, là on va modifier, on va prendre juste 10 cellules, ok, et puis on va commencer le labyrinthe par le bas, à ce moment là on génère le labyrinthe et puis on va le télécharger, alors je vous conseille le SVG, donc on appuie sur Download, pof, et ça nous télécharge notre labyrinthe, bien, donc on retourne à Scratch, et là on va commencer, donc on commence par quoi, d'abord on va s'occuper de l'arrière-plan, donc du labyrinthe, donc on clique sur Scène, ok, et sur Arrière-plan, alors sur Arrière-plan, on va venir charger notre image, donc on va importer de l'arrière-plan l'image de notre labyrinthe, donc je vais le chercher dans mes directories, voilà, ok, et j'ai un labyrinthe au format SVG, alors j'ouvre, j'efface l'ancien fond blanc, et pourquoi SVG, parce qu'en fait il se, on peut beaucoup plus facilement lui changer des dimensions, lui donnant de belles dimensions, tout en gardant un très bel aspect, d'accord, donc on va venir, alors le positionner, il faut que je prenne tout, et on va venir le positionner de manière à laisser, alors là il est un peu trop grand, de manière à laisser une petite partie de la sortie vers le haut et l'entrée vers le bas, voilà, quelque chose de comme ça, ça, ça a l'air bien, ok, très très bien, et donc là c'est bon, on quitte cette partie-là, on revient à notre sprite, alors notre sprite qui est ici, qu'on peut bouger, on va venir le positionner quelque part, donc là, on voit bien qu'il est un peu trop grand, donc on va sur taille, alors vous voyez la différence par rapport à la vidéo que j'avais faite il y a longtemps qu'il utilisait Scratch 2, l'interface a changé, donc c'est pour ça que je refais cette vidéo, donc vous mettez 20%, 20 par rapport à 100, de manière à pouvoir, à ce qu'il rentre et puisse naviguer ici à l'intérieur sans se cogner la tête, très bien, donc on regarde que cette position c'est 15-164, ça a une importance parce qu'on va venir positionner au départ notre petit chat, notre petit sprite à ce niveau-là, donc on commence par quand le drapeau vert est cliqué et on va lui demander d'aller à la position de départ qui est 15-164, alors vous remarquez que ici, si je déplace mon sprite, il a changé la position de départ et si j'appuie là, pof, il le remet juste en face de l'entrée, très bien, et ma foi, maintenant on va commencer le programme proprement dit, donc on va répéter indéfiniment, il faut qu'on teste les touches, alors si on a appuyé sur une touche, alors c'est quelle est cette touche, alors les touches ça va dans capteur, donc si j'ai appuyé sur la touche, la touche, la touche, la touche, voilà, celle-là, mais c'est bien sûr pas l'espace, alors imaginons que ce soit la touche de flèche droite, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a demandé à ce que le sprite se déplace sur la droite, donc je vais venir ajouter, alors ajouter, mouvement, donc il y a deux manières de faire, je peux lui faire avancer, ou alors je peux lui demander d'ajouter 10 à X, alors avancer ce n'est pas bon parce qu'en fait il faut qu'on connaisse la direction, donc là il est orienté à 90 degrés, donc il va avancer comme ça, mais pour avancer dans cette direction-là, il faudrait qu'on l'oriente à 0 degré, donc on va venir lui incliner sa tête, donc ce n'est pas bon, donc il vaut mieux utiliser, avancer, ajouter 10 à X, donc là 10 c'est un peu trop, donc je vais mettre deux, et on va essayer tout de suite notre programme, très bien, donc on voit qu'il avance, alors le problème c'est que si je suis ici et que j'avance, je vais rentrer dans le mur, et ce n'est pas le but, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va détecter si je rencontre le mur, donc je vais rajouter un nouveau contrôle, si, toujours si, 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 on peut mettre pareil dans une bouteille, alors là s'il rencontre la couleur noire, ça veut dire qu'il a atteint la limite, alors capteur, alors je cherche donc couleur et toucher, si la couleur, ah c'est celle-là, voilà, donc les conditions sont sous forme de ce rectangle triangle sur les côtés, alors quelle est la couleur ? C'est noir, alors je vais venir la piquer, c'est-à-dire que je vais la chercher ici, hop, et c'est ma petite couleur noire, là j'ai fait du gris, ce n'est pas bon ça, je vais prendre ma couleur noire, sur un bon trait noir, voilà, hop, là c'est noir, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien je reviens en arrière, donc je vais revenir, move, donc je vais venir ajouter à x une valeur négative, donc il a avancé de 2, et je le fais reculer de moins 2, de sorte à ce qu'il ne rentre pas dans le mur, et en plus on va lui dire de crier ouïe aïe, alors ça c'est dans apparence, il va dire aïe, 0,2 secondes c'est peut-être un peu trop, on va mettre 0,2 secondes au lieu de 2 secondes, voilà, allez on essaye, hop, alors évidemment on n'a pas encore fait le mouvement vertical, donc on va le transporter ici manuellement, et on avance, aïe, aïe, donc ça c'est bon. Alors, pour faire les autres directions, il suffit de dupliquer cette partie-là, donc je fais bouton droit sur le premier ici, et là j'ai le premier, et je vais venir aussi le dupliquer, et le mettre en dessous, alors, vous remarquez ici, je veux aller à gauche, donc je vais mettre moins 2, pareil, si je dois rebondir, je dois rajouter plus 2, et la touche, c'est la touche de gauche, très bien, alors ça par contre, je veux aller vers le haut, flèche haut, et dans ce cas-là, je ne vais pas rajouter à x, je vais rajouter à y, donc je vais chercher, ajouter à y, elle est là, voilà, voilà, j'en ai besoin deux fois, donc je la duplique, donc ici je dois rajouter 2, et ici je dois retrancher moins 2, alors il faut que je la remplace ici, oi oi oi, c'est la partie la plus embêtante, moi je trouve, dans Scratch, c'est que pour effacer ou pour remplacer, mais on ne va pas se plaindre, c'est déjà bien fait, voilà, donc on a ajouté 2 à y, si je tape le mur, je retranche 2 à y, et je crie, et celui-là, on le duplique pour faire flèche vers le bas, ah, j'ai besoin d'un peu d'espace, voilà, et je le colle en dessous, alors ça c'est la flèche vers le bas, et je vais lui retrancher moins 2, et ici je lui rajoute plus 2, alors on prend tous ces blocs, on les met à la queue leuleu, et on les remet, alors il ne faut pas se tromper sur le dernier bloc, et c'est parti mon kiki, alors on essaye, voilà, ça marche bien, pouf, aïe, aïe, et je peux descendre, très très bien, donc là j'ai réussi à faire bouger mon personnage, ok, et le but bien sûr c'est de l'amener à la sortie, alors qu'est-ce qu'on va faire, et bien on va rajouter un sprite, donc il va arriver ici, il va le rencontrer, donc là je clique ici sur nouveau sprite, alors je tape gâteau, alors je ne sais pas, ils ont ça, ça s'appelle un cake en anglais, très bien, et je vais le venir positionner ici, pareil, il est un peu trop gros, donc on va le diminuer, on le met juste à la sortie, juste en face, prêt à être mangé, miam miam, très très bien, un petit peu plus peut-être, voilà, ok, donc il faut écrire un code pour que on sache que ce sprite-là a atteint le gâteau, donc je viens ici, et je vais rajouter un code, donc je vais commencer par un événement ici, et on va attendre jusqu'à ce que le chat touche ce gâteau, qui s'appelle cake, donc contrôle, attendre non pas une seconde, mais attendre qu'il y ait un événement, voilà, attendre jusqu'à ce que quelque chose arrive, alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose, c'est que j'utilise mon capteur, c'est qu'il touche quelque chose, alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose, allez on pousse encore, le cake, à ce moment-là il va envoyer ce qu'on appelle des messages, alors les messages c'est des événements, alors envoyer à tous un message, et attendre, ou bien envoyer à tous un message, donc je peux envoyer à tous un message, alors quel est ce message, je vais marquer, cake touché, ok, qui c'est qui va recevoir ce message, c'est le cake, donc je reviens sur cake maintenant, et sur cake, quand je reçois le message, cake touché, et bien je vais faire une action, et je vais dire, voilà, qu'est-ce que je vais dire, tu as gagné, c'est gagné, pendant deux secondes, et je vais à nouveau renvoyer un message, mais cette fois vers le chat qui va l'utiliser, donc je vais aller à nouveau ici, et je vais envoyer un nouveau message, un nouveau message, je vais dire miam, donc quand on arrive sur le cake, quand on arrive sur le cake, il envoie un message cake touché, le cake reçoit ce message, il va dire c'est gagné, et il envoie un message, miam, que le chat va venir intercepter, alors je peux aussi dupliquer, je mets ça, hop, et il le copie ici, donc le cake, ça n'a pas changé pour lui, mais pour le chat, j'ai à nouveau un autre message, alors qui est quelque part par là, hop, je le prends, je le mets ici, bien sûr il va falloir le modifier, parce que ce n'est pas cake touché, c'est miam, et ce n'est pas c'est gagné qu'il va dire, mais qu'il va dire miam, miam, et il n'y a rien d'autre, on arrête le jeu, donc il y a une instruction qui s'appelle stop to, donc qui arrête le jeu, ok, allez on s'amuse, donc je commence, voilà, aïe, il va falloir quand même faire attention, attention aux pieds, attention à la tête, ah c'est la mauvaise sortie, il fallait partir de l'autre côté, je ne suis pas bon, on s'amuse comme on peut, ok, hop, voilà, voilà, j'y suis presque, que la force soit avec toi, attention, pour le final, c'est gagné, miam, miam, et on voit les blocs ici, il illumine, allez, on récapitule tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, alors quand le programme commence, il y a deux choses qui se font, donc ici, il attend jusqu'à ce que le chat touche le gâteau, pour envoyer un message, et ici, il se positionne au départ, et il répète indéfiniment la gestion des touches, donc si jamais une des touches est pressée, il avance dans la bonne direction, il détecte, si jamais on touche le bord du labyrinthe, donc par exemple, donc la couleur noir, c'est le mur, alors il revient de la même quantité avec laquelle il avait avancé, mais dans la direction opposée, et il dit, I, juste pour exprimer qu'il a heurté un mur, donc ici, on a les quatre blocs de scie, puisqu'on a quatre touches, voilà, comment il gagne, donc, il attend jusqu'à ce qu'il touche le sprite cake, il envoie un message, ce message, c'est un texte qui s'appelle cake touché, mais c'est en fait une variable, et le cake détecte ce message-là, quand il le reçoit, il dit, c'est gagné, et il envoie à nouveau un autre message, Miam, que le chat intercepte, et il prend une action. Alors cette notion d'envoyer des messages, c'est vraiment très puissant, parce que ça permet de synchroniser, on peut faire des dessins animés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, surtout à vous abonner à ma chaîne, et à partager ce lien vers vos camarades, vers les gens que vous connaissez, qui aiment bien. N'oubliez pas que la programmation, c'est l'avenir. Il faut rester vigilant, il faut programmer, ça vous amuse, et puis ça vous enseigne la logique de programmation, l'algorithmique, et par la suite, vous pourrez passer à Python, vous pouvez passer à du C++. Allez, à la prochaine les amis, au revoir.